Bonjour mes élèves, je suis Wissem Miri, enseignant de génie mécanique, et la leçon d'aujourd'hui porte sur la lecture du dessin d'ensemble. Avant de débuter notre séance, nous allons rappeler qu'est-ce qu'un dessin technique. Il y a trois types de dessins techniques. Il y a tout d'abord le dessin d'implantation, dans lequel nous avons la représentation d'une unité de production dans sa globalité. Ensuite, à partir du dessin d'implantation, on peut choisir un système ou un sous-système, et le représenter d'une façon plus ou moins détaillée pour obtenir le dessin d'ensemble. Et à partir du dessin d'ensemble, nous pouvons choisir une seule pièce et la représenter selon plusieurs vues et obtenir dans ce cas le dessin de définition. Donc au final, le dessin technique contient trois familles, le dessin d'implantation, le dessin d'ensemble et le dessin de définition. Et dans notre leçon, nous allons savoir comment lire un dessin d'ensemble. Donc, après avoir choisi un système ou un sous-système appartenant à une unité de production, dans notre cas, nous avons choisi les taux de serrage orientables appartenant à l'unité de perçage. Il est représenté en trois dimensions. À partir de cette représentation en trois dimensions, nous allons le représenter sur un format normalisé. et ce format sera accompagné d'un cartouche qui contient le nom du système, l'échelle et le format, ensuite d'une représentation graphique en deux dimensions du système faisant apparaître tous ces éléments pour comprendre leurs fonctions, et finalement une nomenclature qui contient le repère de la pièce, ainsi que le nombre des pièces utilisées, leur désignation et la matière par laquelle elles sont fabriquées. Pour lire convenablement un dessin d'ensemble, il faut appliquer cinq règles. Nous allons commencer par la première règle, qui consiste à faire un regard global sur le format dans lequel nous avons le dessin d'ensemble, pour lire dans un premier temps le nom du produit, qui est en général associé à sa fonction globale. Ensuite, il faut reconnaître l'orientation du dessin, et pour cela il faut mettre le format dans le sens de la flèche que nous avons ici au-dessous du format, et par la suite, il faut différencier entre les différentes vues par lesquelles le système a été représenté. Dans notre cas, nous avons une vue de face et une vue de gauche en demi-coupe BB. Ensuite, nous allons appliquer la deuxième règle, qui consiste à lire tout d'abord la mise en situation du système. Dans notre cas, le mécanisme à étudier est un étau de serrage orientable, utilisé sur une perceuse à colonne, comme indiqué sur cette représentation. Vous voyez bien que l'étau de serrage a été mis sur la table d'usunage de notre unité de perçage, de cette façon-là. Ensuite, et toujours dans la deuxième règle, il faut lire la description du système et les schémas fonctionnels fournis. Le système permet, après serrage de la pièce à usuner, de l'orienter d'un angle alpha par rapport à l'horizontal, et ceci est visible dans cette vidéo. Donc, vous avez vu comment la pièce a été serrée, ensuite, comment l'étau a été orienté, pour pouvoir percer la pièce selon un angle différent de l'horizontal. Vous pouvez voir aussi sur ce schéma fonctionnel, plus de détails concernant les opérations qui vont se faire sur cet étau. Donc, l'angle alpha est clair par rapport à l'horizontal. On peut maintenir l'étau avec une cale de réglage, et par la suite, on peut passer à l'opération de perçage. Donc, nous allons faire une petite activité pour déterminer la fonction globale de notre système en se référant au dessin d'ensemble et à l'aide de l'extrait du diagramme d'interaction suivant. Donc, sur l'extrait du diagramme d'interaction que vous voyez actuellement, vous avez le système au centre, qui est l'étau de serrage orientable. Il permet de lier l'opérateur à la pièce à percer, ce qui va définir notre fonction globale. Donc, la fonction globale de notre système sera énoncée comme suit. Serrer et orienter la pièce à percer. Nous allons maintenant déterminer la matière d'œuvre à l'entrée et celle à la sortie du système. Pour ce qui est de la matière d'œuvre à l'entrée, c'est une pièce à percer libre, dont les mouvements ne sont pas bloqués, par rapport, bien sûr, à notre système, qui est l'étau de serrage. Pour ce qui est de la matière d'œuvre de sortie, c'est une pièce serrée et orientée. Comme ça, nous pouvons passer ensuite à l'opération de perçage. Par la suite, il faut appliquer une troisième règle qui consiste à identifier tout d'abord les éléments standards, ensuite les formes usuelles. Donc, comme vous le constatez sur notre dessin d'ensemble, le système est constitué de plusieurs pièces et parmi ces pièces, il y a des pièces qu'on appelle les pièces standards, notamment la pièce 12, la pièce 13, la pièce 7, 15, 16 et 17. Pour pouvoir les identifier par la suite, nous allons faire un petit rappel concernant les pièces standards les plus utilisées dans les systèmes techniques. On va commencer dans notre rappel par tout d'abord désigner l'élément et sa fonction. Ensuite, vous avez sa représentation en dessin technique et par la suite, vous avez aussi sa représentation en forme réelle. Nous commençons par les vis qui servent à assembler plusieurs pièces. Nous avons ici deux exemples de vis. Le vis d'assemblage qui permet d'encastrer deux pièces et le vis de pression qui permet de faire une pression sur une pièce pour l'immobiliser par rapport à une autre. Vous avez ici les formes réelles de ces deux éléments. Il y a aussi les goujons. Ils remplacent les boulons lorsque les pièces à assembler sont épaisses. Comme vous le voyez sur cette représentation en deux dimensions, nous avons un goujon qui est encastré dans deux pièces qui permet de les immobiliser. Donc, il est représenté en bleu. Et vous avez ici sa forme réelle. Nous avons aussi la rondelle d'appui qui permet d'éviter de marquer les pièces en augmentant les surfaces de contact. Et elles sont associées à un écrou qui, par l'intermédiaire d'une tige filetée, sert à assembler des pièces. Vous avez sur cette représentation en deux dimensions l'association entre un écrou et une rondelle pour encastrer des éléments. La rondelle d'appui est incrustée entre l'écrou et la pièce. Elle permet de protéger la pièce lorsque l'écrou effectue le serrage pour ne pas la marquer. Vous avez ici la représentation réelle de ces deux éléments. Nous avons aussi la rondelle grower ou appelée aussi rondelle frein. Le freinage est obtenu grâce à l'élasticité de la rondelle ainsi que la pénétration de ces bords pointus dans l'écrou et la pièce. Vous avez sur la représentation en deux dimensions la rondelle grower. Vous pouvez voir ici cette fente qui permet de lui donner son élasticité. Et vous avez aussi deux bords pointus qui sont incrustés d'une part dans la pièce et d'une autre part dans l'écrou, ce qui permet de freiner l'écrou et d'éviter son desserrage spontané. Vous avez ici l'image réelle de la rondelle grower. Vous avez aussi les goupilles cylindriques pleines. Elles sont utilisées pour immobiliser ou positionner une pièce par rapport à une autre. Vous avez la représentation en deux dimensions de la goupille. Vous voyez bien qu'elle est incrustée entre deux pièces, ce qui permet d'immobiliser l'une par rapport à une autre. et généralement, elle est incrustée par un serrage au niveau des deux pièces. Vous avez ici la forme réelle de la goupille. Il y a aussi la goupille élastique qui est différente de la goupille cylindrique pleine. Son succès provient de sa capacité à réaliser des liaisons économiques comme axe d'articulation ou de positionnement. Vous pouvez voir la représentation en deux dimensions de la goupille élastique. Vous voyez bien qu'elle est évidée à l'intérieur et qu'il y a une fente au niveau de la surface de cette goupille, ce qui lui permet d'avoir une certaine élasticité. Donc vous avez ici la goupille en forme réelle. Il y a aussi la clavette qui est destinée à réaliser une liaison en rotation entre un arbre et un allésage. Vous avez sa représentation en deux dimensions. Vous pouvez voir que la clavette est insérée à l'intérieur d'une mortaise au niveau de l'arbre et elle est associée à une réunure au niveau de la pièce à immobiliser. Cette configuration lui permet de bloquer la rotation de la pièce 1 par rapport à la pièce 2. Et généralement, la clavette est utilisée dans des liaisons encastrement comme vous l'avez sur ce même dessin en deux dimensions. Elle est associée de l'extérieur à une vis à une rondelle d'appui et de l'intérieur à un épaulement ce qui permet de bloquer les degrés de liberté restants qui sont les translations et d'avoir au final une liaison encastrement. Vous avez ici sa forme réelle et vous pouvez voir clairement la mortaise dans laquelle elle est insérée au niveau de l'arbre. Nous avons aussi les anneaux élastiques pour arbre ou pour moyeux. Ils sont destinés à arrêter en translation le mouvement relatif de deux pièces lorsque nous sommes en présence de faibles efforts axiaux. Vous avez ici la représentation en deux dimensions de ces deux éléments. Il y a l'anneau élastique pour arbre qui est représenté en bleu et celui pour moyeux est représenté en rouge. Ils sont ici utilisés comme obstacle ou arrêt en translation pour un autre élément standard qui est un roulement. Cela permet de bloquer latéralement les deux bacs des roulements pour solidifier cette liaison. Vous pouvez voir ici les deux éléments sous leur forme réelle. Nous revenons à notre dessin d'ensemble. Comme je viens de citer tout à l'heure, le système est composé de plusieurs pièces, notamment des pièces standards. Comme vous le remarquez aussi sur la nomenclature, il y a certaines pièces qui ne sont pas identifiées par leur désignation. Ces pièces sont des éléments standards et nous allons travailler à les identifier en cédant du rappel que nous avons effectué actuellement. Il y a la pièce 12, la pièce 13, 15, 16 et 17 qui ne sont pas désignées. Ensuite, nous allons identifier la fonction de chacune de ces pièces. Nous allons commencer par la pièce numéro 15 et pour cela, nous allons la voir clairement sur ce dessin colorié. Vous avez ici la pièce 15. Elle est insérée entre le volant et la vis de manœuvre 11. Il y a une mortaise à l'intérieur de laquelle cette pièce est insérée et elle est associée à une réunure au niveau de la pièce 14. Clairement, c'est une clavette. et la fonction de la clavette, c'est de bloquer la rotation du volant 14 par rapport à la vis de manœuvre 11. La pièce 15, c'est une clavette. La fonction de la clavette est de lier la rotation du volant 14 par rapport à la vis de manœuvre 11. Nous allons passer maintenant aux pièces 16 et 17. Nous allons revenir à notre dessin d'ensemble colorié. Comme vous le voyez, ces deux pièces sont montées sur l'extrémité de l'arbre 11. La pièce 16 est insérée entre la pièce 17 et le volant et l'association de ces deux pièces ensemble permet de bloquer la translation du volant 14 vers la droite. Donc clairement, la pièce 16 est une rondelle d'appui et la pièce 17 est un écrou qui permet de bloquer cette translation. Donc nous allons revenir au tableau. La pièce 16, c'est une rondelle d'appui. Le rôle de cette rondelle d'appui est d'augmenter la surface d'appui de l'écrou 17 par rapport au volant 14. Pour ce qui est de la pièce 17, c'est un écrou borgne et le rôle de cet écrou est d'arrêter la translation vers la droite du volant 14 par rapport à la vis de manœuvre 11. Ensuite, nous allons passer aux deux pièces 12 et 13. Donc nous allons revenir vers notre dessin colorié. Ces deux pièces sont situées à cet endroit. Comme vous pouvez le voir, elles permettent d'assurer la liaison entre la semelle 1 et le plateau 2. La pièce 12 est une vis à tête carrée et la pièce 13, c'est un écrou hexagonal. L'association de ces deux éléments nous permet d'avoir ce qu'on appelle un boulant. Nous allons revenir à notre tableau. La pièce 13, c'est un écrou hexagonal. La pièce 12, c'est une vis à tête carrée. Et l'ensemble qui forme un boulant permet de lier le plateau 2 par rapport à la semelle numéro 1. Après avoir identifié les pièces standards constituant notre système, nous allons passer au deuxième volet de la règle 3, qui est l'identification des formes usuelles. Vous constatez aussi que notre système est composé de plusieurs pièces. Sur chaque pièce, on peut retrouver des formes qu'on appelle des formes usuelles. Nous allons travailler par la suite sur la pièce numéro 5, sur la pièce numéro 11 et sur la pièce numéro 1. Nous allons identifier les formes usuelles présentes sur ces pièces, les étudier, les analyser et avant cela, nous allons faire aussi un petit rappel concernant ces formes usuelles. Nous commençons par le méplat, qui est une surface plane coupant un cylindre droit parallèlement à son axe. Vous pouvez voir cette forme sur cette représentation en trois dimensions de la pièce et vous pouvez constater que le méplat doit avoir une surface plane parallèlement à l'axe de la pièce. Vous avez ici la représentation en deux dimensions et selon deux vues de cette même forme. Nous avons le filetage, qui est une surface hélicuidale extérieure taillée sur un cylindre et utilisée avec un taraudage. Vous avez ici sa représentation en trois dimensions et vous avez ici sa représentation réelle en deux dimensions et sa représentation normalisée et c'est celle que vous trouvez fréquemment dans les dessins d'ensemble ou les dessins de définition. Vous avez aussi la gorge, qui est une réunure circulaire réalisée sur un arbre. Il y a deux types de gorges. L'une permet la mise en place d'un anneau élastique ou d'un joint et l'autre permet de servir d'un dégagement pour éviter un contact. Vous avez ici la représentation en trois dés de ces deux types de gorges. La première permet de mettre en place un anneau élastique ou un joint. La deuxième permet d'éviter un contact. Et vous avez ici la représentation en deux dimensions de ces deux formes. Nous avons la languette, qui est une forme destinée à s'ajuster dans une réunure, en général pour assurer une liaison glissière et on réserve le terme de languette pour un tenant de grande longueur. Vous avez ici la représentation en trois dimensions de la languette et vous avez ici sa représentation en deux dimensions. Il y a aussi le bossage, qui est une surépaisseur de matière, généralement située à l'entrée d'un perçage, et destinée à limiter les surfaces à usuner pour réaliser une surface d'appui. Vous avez ici la représentation en trois dés et vous pouvez voir que la surface colorée en rouge c'est celle qui va servir d'appui. Vous avez ici la représentation en deux dimensions de cette même forme. Nous avons le collet, qui est une coronne sur une pièce cylindrique qui peut servir de butée ou à la mise en position d'un autre élément. Vous avez ici sa représentation en trois dimensions et sa représentation en deux dimensions. Nous avons aussi la nervure qui est une partie saillante destinée à augmenter la résistance ou la rigidité de la pièce. Vous avez ici sa représentation en trois dimensions et ici sa représentation en deux dimensions. Bien sûr, il faut faire attention, la nervure n'est jamais hachurée lorsqu'elle est représentée en coupe. Nous avons aussi le chambrage qui est un évidement réalisé à l'intérieur d'une pièce afin de réduire la portée d'un allésage. Vous pouvez voir sur cette représentation en trois dés le chambrage à l'intérieur de l'allésage et vous avez ici la même forme représentée en deux dimensions. Nous avons aussi l'évidement qui est différent du chambrage et c'est un vide prévu dans une pièce pour en diminuer le poids ou pour réduire une surface d'appui. Vous avez ici la représentation en trois dimensions d'un évidement. Vous pouvez voir qu'une partie de la matière a été enlevée dans la surface inférieure de la pièce ce qui a permis d'en réduire la surface d'appui de cette pièce par rapport à une autre et aussi de diminuer sa masse. Il y a le tenant qui est une partie d'une pièce faisant saillie et se logeant dans une réunure ou une mortesse. Vous avez sa représentation en trois dimensions et en deux dimensions. Nous avons le trou oblong un trou plus long que large terminé par deux demi-cylindres. Vous pouvez voir sa représentation en trois dimensions et sa représentation en deux dimensions. Nous avons aussi la lumière qui est différente du trou oblong. C'est un évidement réalisé à l'intérieur d'une pièce afin d'en réduire la portée et la différence entre ces deux formes réside dans les extrémités. Pour le trou oblong, comme cité tout à l'heure, les extrémités sont cylindriques alors que pour la lumière, les extrémités sont généralement planes. Nous avons l'encoche qui est un enlèvement d'une partie d'une pièce de forme triangulaire. Vous pouvez voir cette forme au niveau de ces deux représentations en trois dimensions et en deux dimensions. Nous avons l'entaille qui est un enlèvement d'une partie d'une pièce de forme rectangulaire et les saignées qui sont des entailles profondes de faible largeur. Vous pouvez voir ces deux formes sur cette représentation en trois dimensions et sur la représentation en deux dimensions. Après avoir effectué ce petit rappel concernant les formes usuelles, nous allons revenir à notre système et nous allons identifier et analyser les formes usuelles présentes sur ces pièces. Nous allons commencer tout d'abord par la semelle 1 et je vous invite à donner les noms et les fonctions des formes réalisées sur cette semelle. Comme vous le constatez, nous allons nous intéresser à quatre formes usuelles présentes sur la semelle 1. Il y a tout d'abord cette forme au centre de la pièce. Ensuite, nous avons ces deux formes au niveau de la surface supérieure. Ensuite, ces deux formes au niveau des extrémités latérales et au-dessous de la pièce, nous avons cette forme. Je vous invite à réfléchir quelques instants pour identifier ces formes et bien sûr, nous allons identifier la fonction de chaque forme. Je vous remercie. Pour ce qui est de la première forme, c'est un trou et la fonction de ce trou, c'est d'assurer le centrage de la pièce 1 par rapport à la pièce 2. Nous allons revenir à notre dessin pour voir clairement le trou au niveau de la pièce numéro 1 au niveau de la semelle à ce niveau. Il y a une partie cylindrique appartenant au plateau 2 qui est insérée au niveau de ce trou, ce qui permet d'assurer le centrage du plateau par rapport à la semelle. Pour ce qui est de la deuxième forme qui se trouve sur la surface supérieure de la semelle, c'est une lumière. et cette lumière permet de pivoter le plateau 2 par rapport à la semelle 1. Nous revenons de même sur le dessin. Vous pouvez voir cette forme au niveau de la vue de face ici et ici et elle est aussi visible au niveau de la vue de gauche. Donc, vous pouvez voir qu'il y a la vis à tête carrée qui est insérée à l'intérieur de cette lumière, ce qui permet de pivoter le plateau 2 par rapport à la semelle 1 d'un angle de 90 degrés. Concernant la troisième forme qui se trouve sur les côtés latéraux de la pièce, c'est un bossage et la fonction de ce bossage c'est d'assurer une surface d'appui. Nous allons voir cette forme au niveau du dessin d'ensemble. Voilà les deux bossages en question. Ils se trouvent sur les extrémités de la pièce 1 et ils servent d'appui aux vis qui permettent de bloquer le mouvement du plateau par rapport à la perceuse. Concernant la quatrième forme, c'est clairement une réunure et cette réunure permet de recevoir un lardon de positionnement. Nous allons voir cette réunure au niveau du dessin d'ensemble. Elle est visible à son niveau sur la vue de face et on peut la voir aussi sur la vue de gauche. Elle permet de recevoir en partie un lardon qui sera aussi inséré à l'intérieur d'une réunure au niveau du plateau de la perceuse sensitive, ce qui permet de positionner notre système par rapport à l'unité globale. Donc, vous avez aussi sur le dessin d'ensemble une autre colonne dans laquelle il y a des informations qui sont mentionnées concernant les pièces et cette colonne contient la matière de fabrication de chaque pièce. Vous pouvez voir aussi que cette matière de fabrication a été mentionnée selon une codification bien déterminée. Nous allons nous intéresser à cette codification et donner la composition de la matière avec laquelle les pièces sont fabriquées. Pour la semelle 1, nous avons une matière qui a été codifiée en ENGJS603. Je vous demande de donner la composition de ce matériau et de justifier son utilisation. Pour ce qui est de la composition, nous constatons d'après la codification que les 4 premières lettres nous donnent l'indication que c'est une fente à graphite ENGJS. La 5e lettre nous donne l'indication que c'est une graphite sphéroïdale. Ensuite, la première valeur qui est de 600 nous indique la limite à la rupture minimale et la deuxième valeur qui est 3 nous indique l'allongement en pourcents. Dans ce cas, la composition est énoncée comme suit. C'est une fente à graphite sphéroïdale de limite à la rupture minimale est égale à 600 MPa et un allongement est égale à 3%. Concernant la justification du choix de ce matériau, cette fente a été utilisée pour fabriquer la semelle parce qu'elle permet d'avoir une bonne rigidité et une moulabilité importantes. Nous allons nous intéresser par la suite aux deux patins 5 et 6 qui sont encastrés dans le mord mobile et le mord fixe. Je vous demande de justifier la présence d'esthéry au niveau de ces deux pièces. Comme vous le constatez sur cette représentation en 3D, les stris sont présents sur les deux surfaces intérieures des deux patins. Clairement, ces stris sont présents pour éviter le glissement de la pièce serrée lors de l'opération du zunage. Nous allons nous intéresser par la suite à la vis de manœuvre 11 et je vous invite à donner les noms et les fonctions des formes réalisées sur cette pièce. Comme vous le constatez, il y a trois formes sur lesquelles nous allons indiquer le nom et la fonction, cette première forme, cette deuxième et cette troisième. Pour ce qui est de la première forme qui est présente au milieu de la pièce, c'est un collet et la fonction de ce collet est d'assurer un arrêt en translation. On peut le voir clairement sur le dessin d'ensemble. Ce collet est présent sur la pièce 11 à cette partie pour éviter sa translation vers la droite. Pour ce qui est de la deuxième forme, c'est une mortaise et cette mortaise a pour fonction de recevoir la clavette 15. Nous pouvons voir aussi cette forme au niveau du dessin d'ensemble. Vous avez ici une mortaise qui est généralement représentée avec une coupe locale pour permettre de voir à l'intérieur de l'arbre et vous constatez que la clavette 15 est insérée à l'intérieur de cette mortaise. Nous allons passer maintenant à la troisième forme. Comme vous le voyez clairement sur cette représentation en trois dimensions de la vis de manœuvre 11, c'est un filetage et ce filetage au niveau de cette partie permet de recevoir l'écrou 10. On revient au dessin d'ensemble. Vous pouvez voir que toute cette partie de la vis de manœuvre est filetée et ce filetage permet d'associer cette vis de manœuvre à l'écrou 10. On va passer maintenant à la vis à tête carrée 20 et on vous demande de justifier le choix de cette vis à tête carrée. Donc, la tête carrée a été choisie ici pour éviter sa rotation à l'intérieur de la réunure en T. On peut voir ceci sur le dessin d'ensemble. La vis à tête carrée est insérée à l'intérieur d'une réunure en T qui est une forme prismatique. Donc, la tête carrée a été choisie pour éviter la rotation de la vis à l'intérieur de la réunure. C'est une association entre deux formes prismatiques qui permet de bloquer la rotation d'une pièce par rapport à une autre. Nous passons par la suite à l'étude de l'écrou 10 qui est fabriqué en CUSN10P. Je vous invite à donner la composition de ce matériau et justifier son utilisation. Comme c'est clairement visible au niveau de cette désignation, le premier symbole chimique présent est le CU, donc c'est un alliage de cuivre. Il contient 10% d'étain et des traces de phosphore. La composition va s'énoncer comme suit. C'est un alliage de cuivre contenant 10% d'étain et des traces de phosphore. Ce matériau a été utilisé pour fabriquer l'écrou 10 parce qu'il permet de diminuer le coefficient de frottement et aussi il permet à l'écrou de subir l'usure. Nous allons passer par la suite à l'étude de la liaison entre l'écrou 10 et le mormobile 9. On va se référer au dessin d'ensemble et on va identifier le type de l'ajustement entre ces deux éléments et déduire la nature de cette liaison. On revient au dessin d'ensemble. Nous avons sur le dessin d'ensemble une indication concernant l'ajustement entre ces deux pièces. C'est l'ajustement de montage de l'écrou 10 à l'intérieur du mormobile 9. Nous avons un ajustement H7-P6. Cet ajustement nous permet d'avoir l'information que c'est un ajustement avec serrage. Puisque nous avons un ajustement avec serrage, la liaison entre ces deux éléments ne peut être qu'une liaison encastrement. après avoir déterminé la nature de l'ajustement de montage de la pièce 10 à l'intérieur de la pièce 9, je vous demande de déduire si cette liaison est obtenue par obstacle ou par adhérence. Puisque c'est un ajustement avec serrage, la liaison ne peut être obtenue que par adhérence. Ensuite, et selon l'ajustement indiqué sur le dessin d'ensemble, je vous invite à reporter les tolérances sur les dessins de définition de l'écrou 10 et du mormobile 9. Nous avons ici les deux dessins de définition du mormobile 9 et de l'écrou 10 et sur chacun d'eux, nous allons reporter la tolérance propre à chaque élément et qui permet d'avoir l'ajustement complet que nous avons déjà étudié. Nous allons revenir au dessin. Nous avons déjà constaté que l'ajustement utilisé pour assembler ces deux pièces est un ajustement H7-P6 et cet ajustement peut être décomposé en deux parties. La première partie est une tolérance H7, la lettre H est écrite en majuscule, donc ça indique clairement que cette tolérance est propre à un allésage et l'allésage ici appartient à la pièce 9. La deuxième partie de l'ajustement est une tolérance P6. P est écrit en minuscule, donc ça nous indique clairement que cette tolérance doit appartenir à un arbre et ici, l'écrou 10 sera considéré comme l'arbre. Nous allons reporter ces deux tolérances sur le dessin de définition de chaque pièce. Pour ce qui est du mormobile 9, nous allons inscrire ici la tolérance H7 et pour ce qui est de l'écrou 10, nous allons inscrire ici la tolérance P6. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à nous suivre dans la deuxième séance pour compléter l'étude de la lecture du dessin d'ensemble. Sous-titrage ST' 501